... Patrick Bruel, Team Winamax, SP14B, et puis Patrick a joué hier soir un tournoi un petit peu discret, on n'a pas trop entendu parler, et a fait un beau résultat. Oui, c'est un tournoi sur invitation, c'est un très gros tournoi avec un gros prize pool, qui se jouait au win, il y avait 68 joueurs seulement, invités, très sélectionnés, et il y avait des joueurs assez intéressants, il y avait Phil Ivey, il y avait 2-3 très bons joueurs, et j'ai fait un bon run, j'ai terminé deuxième. Un vice-champion, on peut le dire. Vice-champion, derrière John Duty, qui a eu un très bon rush extraordinaire, et le bon moment est arrivé sur le heads-up, donc c'est vrai que j'ai du mal à la... Très contrôlé, mais en fait c'était bien, je suis très content, c'était une très bonne partie, très agréable. Beau tournoi avec des beaux joueurs. Très beaux joueurs, très très... Des gens très sympas surtout, et quelques joueurs importants. Ça a changé un peu peut-être du main event, où là par contre le niveau est très disparate, beaucoup d'amateurs... Oui, c'était très très différent. Pas très bien passé en plus. Le main event j'ai souffert, j'ai souffert parce que... Parce que quand tu joues plutôt bien, et que tu ne fais pas de fautes, et que tu te trouves avec un jeu max, et que tu vas au tapis à la turn... Avec la quinte max. Avec la quinte max, et que tu es en face de toi la même quinte max, mais le type trouve un carreau à la fin qui lui fait la floche. C'est sûr que ça fait un peu rager, parce que tu es très court. Mais je suis content, parce que je pratique un bon poker depuis quelques temps. J'ai de bons résultats. Oui, en forme. Du coup, finalement, ça m'a permis de jouer l'autre tournoi. Donc ça m'a permis, oui, de faire l'invitationnel hier soir. Malheureusement, je suis content, mais ça a duré très tard, 2h du matin. Donc du coup, je ne pouvais pas rentrer dans le WPT hier. Le nouveau système du WPT est formidable. C'est-à-dire qu'on peut rentrer n'importe quel point pendant les deux premiers jours. Oui, c'est ça. Jusqu'à 4h d'après-midi. Donc c'est vrai que je me suis inscrit tout à l'heure, j'ai pris mes jetons, j'ai vu que je n'avais que 40 000 jetons, et quand j'ai vu les tapis, et notamment de Guillaume, qui est chip leader, je me suis dit qu'il y avait du boulot pour rattraper un peu le retard. Mais enfin bon, ça va, en une heure, j'ai quasiment triplé le stack. Là, je suis à 105 000. Donc le rush continue, parce que, mine de rien, ce petit tournoi Invitational te permet de faire passer la Team Winamax devant, en termes de gains, pour Las Vegas. Puisqu'on avait des belles performances. Vanessa Elbuy, qui a fait un bracelet. Heureusement, on a le premier et seul bracelet français pour l'instant. On a eu Guillaume Darcourt, qui a fait 3e dans un 3 000 dollars. Et qui est bien parti dans ce WPT. Qui est bien parti dans ce WPT. Mais bon, côté Winamax, on a eu la belle perf de Ludovic Laquet. Bien sûr. Dans le 10 000 PLO, alors que spécialisé au hold-up, c'était quand même assez étonnant. On a eu aussi Nicolas Lévy, qui a perfé. Qui a eu le heads-up de... Voilà, Ludovic avait fait aussi 5... Je ne vais pas dire de bêtises, 10e de mémoire. Oui, mais nos joueurs se débrouillent bien. En plus, Alexia a fait un bon parcours aussi dans le même event. Il y a vraiment du... On est très contents. On est très heureux parce que les joueurs de la team sont heureux. Ils sont heureux d'être là. Les gens sont contents de porter les couleurs de Winamax. Les gens sont même contents de porter des t-shirts Winamax, même s'ils ne font pas partie de l'équipe. Oui, il y a beaucoup de qualifiés cette année aussi. Voilà, et tous nos qualifiés ont été très... Même les... 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 Les héros, les local-héros aussi, qui se débrouillent très bien. Alors, on voit la tour Eiffel. C'est la fosse. Si ça vous manquait un petit peu. Ça nous change. Il y a même l'opéra derrière. Ça ne nous change pas beaucoup de Paris. Mais bon, justement, puisqu'on parle de Paris, on parle de la France, on parle de Winamax, cette année, grande année. Oui. Enfin, l'entrée sur le marché français légalisée. Oui, on est contents. On est très, très heureux d'abord parce que cette ouverture s'est faite dans les règles. Elle s'est très bien faite. Et puis, il y a eu un rush des gens qui se sont inscrits instantanément sur Winamax. Beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup de monde. Nous étions la première communauté française de poker. Nous le restons. Même nous dépassons nos espérances. Et c'est vrai que la fidélité des gens, la joie que les gens ont à venir sur ce forum, à venir dans cette école de poker, dans ce jeu gratuit, dans ce jeu payant, dans ces propositions, dans ces tournois, dans la Poker School, dans les vidéos proposées par nos joueurs professionnels. Et toute la démarche, tout l'esprit poker de Winamax, c'est une grande fierté pour moi. Vraiment une grande fierté. D'autant que vous êtes bien sur les rails de votre objectif qui est ambitieux. On est même au-delà de notre objectif. D'accord. A terme, numéro un, si j'ai bien compris. Oui, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a de gros concurrents, mais il y a une chose sur laquelle on ne peut pas nos concurrents. C'est la communauté de joueurs. Et cette communauté, cette fidélité des joueurs, celle-là, elle est là. Alors évidemment, après, les concurrents ont leurs armes, ont leurs moyens de faire parler d'eux et tout ça. Et tant mieux, il y a de la place pour tout le monde. Mais en l'occurrence, on est vraiment dans une très bonne mouvance. Et je suis très, très, très fier de toute l'équipe technique qui a bataillé jour et nuit pour que le logiciel soit impeccable. Oui, parce que nouveau logiciel, donc vous avez quitté en fait la plateforme on-game, ce qui vous permet maintenant d'avoir la mainmise complète. On est d'accord sur le logiciel. On est complètement indépendant, c'est notre logiciel, on décide de tout. Et on a fait, on a même modifié beaucoup, beaucoup de choses. Et on a travaillé en fonction de ce que nos internautes nous disaient. On a amélioré la plateforme en fonction des réflexions, des réactions. Et puis bon, j'ai de la chance, je travaille avec des spécialistes de l'Internet. Je veux dire, Christophe Chaming, Alessand Veros, d'un côté, Martin Monsigny de l'autre. Je veux dire, c'est vraiment une dream team. Oui, donc maintenant, si quelqu'un a une proposition ou une idée de modification pour le logiciel, si j'ai bien compris, maintenant vous pouvez directement appliquer en fait le... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça c'est une grosse avance sur beaucoup de choses. C'est formidable, à partir du moment où il y a un nombre suffisant de gens qui vont dans la même direction sur une réflexion, sur une tendance, une stratégie, quelque chose a changé, bien sûr là, toutes nos équipes sont là pour écouter. Bon alors, en forme, les résultats, une team qui marche bien. Une room qui se lance bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Je vais finir mon album, parce que là, ça y est, je m'y mets. Je suis au théâtre en mois de septembre, donc là, j'ai l'album à finir. D'accord, en septembre, donc où ça ? Septembre, à Édouard 7. D'accord, la qualité chargée pour changer. Plus de tournois, plus de poker pendant six mois. Voilà, peut-être, on l'espère, une belle perf WPT. En tout cas, du plaisir, beaucoup de plaisir. On s'amuse, c'est un tournoi très sympa. C'est, à mon sens, le plus beau tournoi du monde. Le Bellagio Cup 6 de l'été. Pour moi, c'est vraiment le tournoi le plus agréable. Les structures sont lentes. Il y a un cadre merveilleux. C'est très, très agréable. Écoute, bonne chance pour la suite. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et puis, à très bientôt. Et continuez bien. Merci. Le plus important au poker, ce ne sont pas les cartes. C'est ce que vous en faites. Winamax, la référence du poker en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada